Bonjour à tous, c'est Léon. Aujourd'hui, j'ai réalisé un exploit, pour moi en tout cas, lecture d'un bouquin en une journée, une seule. Ça a dû me prendre, on va dire, deux heures, deux heures trente environ, pour arriver au bout du bouquin du jour. Donc ce bouquin, vous l'avez sous les yeux, « Le temps d'apprendre à vivre, la bataille des retraites », écrit par le député François Ruffin. Alors ce livre, sorti assez récemment, fin novembre 2022, un livre aux éditions Les Liens qui Libèrent, un petit bouquin, poche, 60 pages. Donc comme vous le voyez, il n'est vraiment pas très épais, ça se lit très très vite. Voilà. J'ai acheté ce bouquin comme cadeau pour un proche qui a hâte d'être à la retraite, et je me suis dit que ce sujet pourrait l'intéresser du coup. C'est un livre que je n'aurais pas acheté de moi-même, mais avant de le mettre en papier cadeau, je me suis dit que j'allais en profiter pour le lire, et au final, je l'ai avalé en moins de trois heures. Voilà. Alors ce petit livre, qu'est-ce qu'il nous dit ? « J'ai mal au dos, mal aux genoux, mal aux bras. Pendant près de 20 ans, j'ai porté, porté, porté des personnes âgées. Emmanuel Macron compte vraiment, pour toutes les auxiliaires de vie du pays, repousser la retraite à 65 ans, c'est-à-dire les condamner à une fin de vie, à une fin de carrière. » Alors là, sacré lapsus. « Les condamner à une fin de carrière en pointillé, avec du RSA, de l'invalidité, pourquoi s'acharnent-ils sur les retraites ? Parce que la retraite, pour les maîtres des horloges, c'est comme une hérésie. C'est ce bout énorme, ce bout au bout où l'on sort de la production, où l'on ralentit la consommation. C'est une autre vie qui est déjà là, c'est impossible à étendre, qui nous tend les bras. C'est pour eux une menace. Quelle société voulons-nous ? Accélérer ou ralentir ? Produire plus pour consommer plus, pour consommer toujours plus de biens, ou travailler tous et mieux pour chérir nos liens ? Voilà les questions derrière la bataille de retraite. Donc, cette histoire de produire plus, travailler plus pour consommer plus, pour travailler plus, pour gagner plus, pour consommer plus, c'est un peu la maraude de François Ruffin. Donc François Ruffin, député de la Somme, a publié une quinzaine d'ouvrages dont je vous écris du front de la Somme réalisé. Merci patron, qui a été César du meilleur documentaire, Je veux du soleil et Debout les femmes. Voilà, il est indiqué à 5,90, mais moi je l'ai payé moins cher que ça. Voilà, donc, ce petit bouquin. Alors, notre auteur, ici, François Ruffin. François Ruffin, qui est à la base journaliste. Alors ça, c'est ma petite description à moi, un peu plus étoffée. A la base journaliste, il a fait aussi des documentaires, le plus connu étant Merci patron, où il aide un couple du Nord en difficulté sociale, en mettant en difficulté le milliardaire Bernard Arnault. Donc, Merci patron, un film, enfin, un film documentaire, en tout cas quelque chose de réaliste, c'est pas une invention, c'est un peu de l'extorsion d'argent au milliardaire Bernard Arnault pour ce couple qui s'appelait les Clures et qui vivait dans le Nord de la France, voilà, et qui avait beaucoup de mal à vivre. Alors, ce bouquin, c'est le premier livre de François Ruffin que je lis. Il y en a eu un paquet d'autres, comme le résumé vient de vous le dire, parmi lesquels, donc, Il est où le bonheur ? Mais encore, Les petits soldats du journalisme. Celui-ci date un peu, mais un beau jour, je le lirai certainement. François Ruffin, à la base, il avait son propre journal, un journal nommé Fakir, et à l'approche de la présidentielle 2017, il s'est mis à faire des vidéos sur YouTube et avec l'appui des forces de gauche et écologistes, et dans la foulée des 7 millions de voix obtenues par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2017, il se fait élire député. Il avait réussi à être soutenu à la fois par les insoumis, les communistes et les écologistes, tout en affrontant dans cette législative 2017 la députée ministre sortante du Parti Socialiste de François Hollande, une dénommée Pascale Boitard. Alors, quand on y réfléchit rétrospectivement, en étant en 2022, bientôt 2023, finalement, François Ruffin, il avait fait la NUPES avant l'heure, avant que ça existe, ce qui, d'une certaine façon, lui donne une tête de candidat commun pour cette gauche en 2027. Surtout si on reprend les résultats de la consultation à ce qui s'est appelé la primaire populaire, et qui s'est passée l'an dernier, il s'agissait du deuxième personnage, derrière Christiane Taubira, à être choisi spontanément par ceux qui ont participé aux premières étapes de cette primaire populaire. Finalement, il n'a pas été présenté au processus final de vote, puisque le processus final de vote de cette primaire populaire ne présentait finalement au vote que les candidats se disant intéressés pour se présenter définitivement à la présidentielle de 2022. Voilà. Et c'est ainsi qu'au final, on s'est retrouvé avec... Comment dire ? Christiane Taubira, qui a été élu par un processus assez particulier, avec des notations bien plus, bien moins, assez bien plus, assez bien moins, médiocre. Voilà. Une expérience démocratique assez intéressante. Voilà. Donc au final, il n'a pas été présenté au processus final de vote, et il a fini par soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, sachant que pendant un certain temps, il est quand même resté pas mal dans le silence. Voilà. François Ruffin, c'est, comme le décrivent les médias, un peu un électron libre. C'est-à-dire que, certes, il est de gauche, il est plutôt en renfort des insoumis, des communistes, un peu des verts, mais il s'agit quand même d'un personnage qui trace son chemin, et il ne serait pas étonnant de le retrouver en individuel, en solitaire, quelque part, à se présenter à la présidentielle de 2027. En tout cas, moi, je le sens plutôt bien pour le moment. Alors donc, pour revenir sur 2017 et les débuts, 2017, donc, François Ruffin, sur sa législative, dans la première circonscription de la Somme, donc, il s'agit de la ville de Abbeville, notamment, et Flixcourt, puisqu'il en parle souvent, François Ruffin, double le candidat du Front National, dans une circonscription où Marine Le Pen avait fait un carton deux mois plus tôt. Donc, on s'attendait à ce que ce soit un député du FN qui soit élu, ou en tout cas, qui soit en très bonne position au deuxième tour. Mais finalement, il a battu en duel au second tour le candidat du président récemment élu, Emmanuel Macron. L'étiquette de François Ruffin, c'est avant tout une étiquette, alors, c'est son étiquette personnelle, Picardie debout, je ne suis pas certain qu'il y ait d'autres candidats qui se revendiquent de cette étiquette-là. Et à l'Assemblée, il est apparenté député insoumis. D'abord, dans un groupe de 17, donc, en 2017, c'est ces 17-là qui ont fait beaucoup de bruit, notamment avec l'histoire des paquets de pâtes, François Ruffin qui a lui-même mis un maillot de foot, alors, on ne peut pas le résumer à ça, mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup illustré par ça, notamment parce que les médias retiennent beaucoup tout ce qui est coup d'éclat dans ce genre-là. Et c'est vrai que pour sortir du lot des 577 parlementaires, c'est parfois nécessaire de faire ce genre de coup d'éclat. Donc, François Ruffin qui s'est un peu démarqué, pour moi, de la France insoumise, un peu comme Clémentine Autain, on sent qu'il y a une démarcation des éléments de langage traditionnel de la France insoumise, de ce qu'on peut entendre dans la bouche d'Adrien Quatennens, d'Alexis Corbière, par exemple. Voilà, François Ruffin, lui, ne s'est pas reposé sur l'éternel livre au programme des Insoumis, L'Avenir en Commun. C'est quelqu'un qui trace sa route, qui trace ses combats, qui passe son temps à parler des personnes qui ont des emplois de base, comme les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage, les routiers, voilà. Finalement, il s'intéresse à ceux qui restent le plus souvent dans l'abstention, voire vote Marine Le Pen. Donc, à la suite, de 2017 à 2022, il a été dans ce groupe Insoumis, et ensuite, en 2022, avec la stratégie de la NUPES, donc la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, rassemblant, finalement, l'aile gauche du Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, sans Yannick Jadot, le Parti Communiste Français, avec Fabien Roussel, mais dont on sentait bien que Fabien Roussel n'était pas très fan de se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, et évidemment, les Insoumis, puisque ce sont eux qui présentaient le plus de candidats dans cette coalition de la NUPES, coalition de gauche antilibérale, je vais dire antisociale, antilibérale, voilà. Donc, en 2022, François Ruffin a battu un candidat Rassemblement National au deuxième tour des législatives, cette fois-ci, c'est le candidat macroniste qui s'est fait éjecter dès le premier tour, contrairement à 2017, où c'était Franck Delaperson, le candidat de Marine Le Pen, qui s'était fait dégager à la surprise générale, j'allais dire. Donc, il s'est retrouvé dans un groupe cette fois-ci, donc depuis 4 ou 5 mois au moment où je tourne cette vidéo, dans un groupe de 75 députés insoumis, amputés, alors amputés volontairement de la présence de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, s'était concentré sur le fait de devenir Premier ministre, le pari a été raté. Les ennuis conjugaux et judiciaires d'Adrien Quatennens ont fait finalement de François Ruffin, à mon sens, le nouveau leader des insoumis, en tout cas de manière non officielle, mais on peut dire que c'est la nouvelle tête de gondole de ce mouvement-là, les autres étant finalement assez méconnus du grand public, François Ruffin l'étant d'ailleurs lui-même, mais c'est vrai que si on demande à tout un chacun dans la rue est-ce que vous connaissez Clémentine Autain ou Manuel Bompard, je ne suis pas certain que ces noms-là vont avoir de l'écho. Alors après cette longue présentation de François Ruffin, de quoi parle ce bouquin ? Le principe de ce petit livre faisant 60 pages, c'est de défendre les retraites tout en expliquant leur historique. Et ça, c'est le plus intéressant, je trouve, l'historique. Alors François Ruffin, il fait intervenir des témoignages de personnes proches de la retraite et il donne des arguments en opposition aux réformes des retraites. Donc la première réforme, celle à point qui a été mise en échec à la fois par la bataille parlementaire, les milliers d'amendements déposés à l'époque par les Insoumis et les communistes du Croix, et puis le Covid qui avait un peu stoppé les maîtres des horloges pour reprendre l'expression de François Ruffin dans son livre. Voilà. Donc Ruffin donne un contre-argumentaire à ces réformes. Donc la première réforme à cette époque-là est la seconde qui arrive pour le mois de janvier 2023 et qui, à l'heure actuelle, ne nous parle plus d'une retraite à points mais bien d'un report de l'âge de la retraite à 64 ans. Je pense que c'est pour faire plaisir en tout cas pour prendre dans son camp les députés, les républicains. Je parle de Macron, bien sûr. Voilà. Puisqu'il s'agit d'une réforme plutôt défendue par la droite traditionnelle, c'est-à-dire les républicains. Donc François Ruffin s'appuie un peu à son image finalement dans ce texte sur une jambe qu'on pourrait qualifier de rose ou rouge suivant qu'on considère qu'elle est socialiste ou communiste. Donc le social, le bien-être des gens, leur bonheur, l'espérance de vie. Et l'autre partie de l'argumentaire, c'est la jambe verte, donc les conséquences du recul de la retraite et du manque de temps libre en général d'ailleurs sur la production, sur les émissions de gaz à effet de serre, donc de manière générale l'écologie. Pour mettre à valer récemment des textes assez techniques, je trouve que celui-ci est finalement assez abordable, bien que je me pose la question de sa compatibilité avec la culture de quelqu'un qui aurait un niveau culturel ou scolaire assez faible sans aucun mépris de ma part, ne vous en faites pas. Est-ce que tout le monde peut intégrer le discours de François Riffin ? Je ne suis pas certain. Pourquoi ? Parce que parler du PIB, sans préciser de quoi il s'agit, de l'OCDE, n'est pas compréhensible par tous. Je pense que, par ailleurs, la personne à qui je vais offrir ce bouquin n'est, j'en suis à peu près certain, pas familière de ses termes. Et son avis, lorsque je lui demanderai, en espérant qu'elle lise ce bouquin, je l'espère, parce que le but d'un cadeau, c'est quand même toujours de faire plaisir tout en transmettant une information, ça peut être une bonne chose aussi, pourquoi pas. Le but d'un cadeau, c'est quand même que ça soit utile et qu'au final, dans le cas d'un bouquin, ça soit lu. Donc, j'ai hâte d'avoir l'avis de la personne qui recevra ce cadeau entre les mains pour savoir si, finalement, ce bouquin est abordable ou pas. Donc, j'ai déjà commencé à vous dire ce que j'avais pensé, finalement, de ce livre-là. Alors, je trouve que ce livre est plutôt bon, notamment le passage sur l'historique de la mise en place des retraites. On démarre vraiment du tout début où François Ruffin, nous explique de façon assez sommaire. Je pense que quelqu'un pourrait faire un livre de 300 pages sur ce sujet. Là, c'est 60 pages, donc on ne rentre jamais vraiment dans le fond des choses, vraiment très, très profondément. C'est vraiment la base de la retraite, plus la vie de François Ruffin, bien sûr. Un parallèle est fait sur les choix politiques qui se croisent puis se miment, on va dire, entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Les États-Unis partant, comment dire, se libéralisant sur le plan économique et la France, alors je parle de la période, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se libéralisant et la France, elle, accordant un certain nombre de droit avant de se libéraliser pendant les années Mitterrand, on va dire, François Mitterrand. Voilà. Notamment l'arrivée de la retraite à 60 ans en 1962, 1982 pendant le mandat de Mitterrand et par la suite, on est passé sur une courbe négative ou en tout cas un rabotage des retraites si on doit se placer sur le point de vue de François Ruffin. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce bouquin ? Le fait qu'il explique, moi, j'ai trouvé l'absence de corrélation entre l'augmentation des richesses dans une société et l'espérance de vie. C'est plutôt bien fait. Cela dit, sa démonstration, à un moment donné, je vous l'ai dit, sa manque de profondeur quand il affirme notamment qu'au-delà d'un certain niveau de richesse, les nations se distribuent sur une courbe richesse-espérance de vie de façon aléatoire. À ce moment-là, ceux qui connaissent les zones bleues, notamment quand on parle du Japon, savent que l'alimentation, les modes de vie et la présence sociale auprès des personnes interviennent sur l'espérance de vie. D'ailleurs, François Ruffin parle en bout de course dans son livre des liens comme ce qui est le plus réclamé par les gens qui veulent, les liens sociaux, bien sûr, par les gens qui veulent plus de temps libre. Alors, pour vous montrer une image de cette courbe, vous la voyez ici. donc, c'est de cette courbe-là que je vous parle. Alors, au tout départ, le revenu national par habitant influe sur l'espérance de vie, a priori, mais passer un certain seuil, ça n'a plus vraiment d'importance. Et quand je vous parlais du Japon qui est tout en haut, le fait que l'alimentation soit débarrassée des produits transformés et pas mal aussi des produits d'origine animale jouent sur le fait qu'ils ont une très longue espérance de vie. Voilà. Le mode de vie joue aussi. Un mode de vie calme avec peu de stress. Et François Ruffin en parle dans son bouquin. Il est vrai que le fait de prendre sa retraite retire beaucoup de stress. La retraite étant d'ailleurs la plus bénéfique pour les personnes qui effectuaient des travaux physiques, mais ça c'est assez évident. Voilà. Alors, si je devais citer des points négatifs dans ce livre, en tout cas moi ce qui m'a dérangé par moment, parce que je me suis placé un peu dans l'esprit de quelqu'un qui n'est pas hyper politisé et qui prendrait ce bouquin, quand il y a des dialogues ou des citations, notamment des citations d'Emmanuel Macron, pour moi, ça manque un peu de contextualisation ou pour dire les choses très simplement, à la fin des citations, il aurait pu écrire quelque chose du genre affirme Macron ou j'ai dit cette phrase ou quelque chose dans ce style-là. Je trouve que par moment, on se demande qui parle en fait, qui a dit ces lignes écrites sous nos yeux. On pourrait se poser la question. Alors ensuite, qu'est-ce que ce livre peut vous apporter ? Alors à mon sens, c'est plutôt un bon outil, un bon outil pour celui qui veut en apprendre davantage sur l'histoire de la retraite en France. Et si je devais citer un moment marquant du livre, alors bon, on n'a pas vraiment le choix, il ne s'agit pas d'un livre de 400 pages non plus, je dirais la citation de John Maynard Keynes, un économiste. Cette citation date de 1930, elle explique que les besoins économiques finiront par être satisfaits dans les pays développés en tout cas, ce qui finalement amènera à un temps de travail de 20 heures par semaine. Et Ruffin, dans la suite de son livre, explique pourquoi on n'en est pas arrivé là, notamment étant cause le productivisme et le consumérisme. Donc, ce petit bouquin, moi personnellement, je l'ai payé 5,61 euros en supermarché parce que je voulais l'obtenir le plus vite possible, je ne pouvais pas le commander et c'était plus compliqué pour moi d'aller en librairie, mais aller quand même soutenir les libraires. Il est annoncé ici à 5,90 euros. Qu'est-ce qui fait l'écart de 30 centimes ? Je n'en ai aucune idée. Voilà, voilà. Alors, vous savez que j'ai l'habitude de donner une note aux productions, aux œuvres, aux films que j'analyse. Alors, je donnerai un 15 sur 20 à ce bouquin. Pour moi, c'est très, très bien. Je trouve que l'alternance entre l'argumentaire de François Ruffin et les témoignages des personnes pré-retraitées rendent le livre finalement assez vivant. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt la patte de François Ruffin. Je n'ai pas lu d'autres bouquins de François Ruffin pour le moment, mais j'ai vu certains de ses films, notamment Merci Patron ou Je veux du soleil. C'est ces films où il est en binôme avec le réalisateur Gilles Perret. Ça fonctionne souvent comme ça. Voilà. Alors, je crois que quiconque s'intéresse au débat des retraites peut lire ce livre. Bien sûr, les acharnés ou en tout cas les partisans du travail qui doit durer ou en tout cas que la France doit travailler plus trouveront un point de vue opposé au leur. C'est d'une évidence absolue. Voilà pour ce petit bouquin. Ça m'a fait plaisir de... Après la parenthèse vide-grenier qui reviendra certainement, ne vous en faites pas quand j'aurai davantage de temps. ça m'a fait plaisir de reparler un peu de livres, d'analyses et un peu de politique. Peut-être d'ailleurs que ceux qui m'ont suivi à l'occasion des vide-greniers me découvriront dans cet exercice-là. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous connaissez ce monsieur, François Ruffin ? Voilà. Est-ce que le sujet des retraites c'est quelque chose auquel vous pensez ou alors vous n'en avez strictement rien à faire ? Voilà. Et ce que vous avez pensé de mon analyse, évidemment, est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou pas ? Merci à ceux qui seront arrivés jusqu'ici dans cette vidéo. Ce n'est pas la plus longue que j'ai fait, mais ça commence à s'éterniser. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui verront cette vidéo avant. Et puis pour les autres, bonne vie à tous et puis à bientôt. Allez, salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada